coucou à tous mes amours c'est fait 19 j'espère que tout le monde va bien donc me revoici pour une nouvelle vidéo pour voir un petit peu les énergies qui peut y avoir autour de nous et pourquoi pas autour de notre autre donc aujourd'hui j'ai prévu quelques petites choses donc je vais te mettre ici pour que tu vois et bien ce qui se passe voilà donc on va faire déjà j'ai prévu quatre petites quatre petites fleurs donc tu vas choisir la fleur qui te plaît je regarde si tu vois bien voilà donc on a quatre je te laisse choisir une fois que tu a choisi je vais mettre des cartes des lames dessus et on les regardera à la fin donc voilà je les pose comme ça à l'instant je regarde si tu vois tout voilà et je vais poser des cartes hop et on les regardera à la fin donc je vais commencer avec ce tarot là je vais mettre une chacune pour avoir en fait pour savoir qu'est-ce qui gouverne sur toi et on va regarder peut-être une carte d'aide ensuite avec d'autres lames voire un petit peu allez pour la première fleur celle ci la fleur noir celle là la bleue et la verte d'accord donc ça c'est ok je vais mettre avec moi avec un petit 32 donc là on parle de femmes qui vont décider des choses tranchées dans le vif du sujet on parle de démarche de culture ou de retard allez je voudrais pour les quatre fleurs pour j'en prendre deux chacune la petite fleur bleue les éléments par rapport à la lame majeure du tarot pour la fleur bleue et la fleur verte voilà donc ça c'est ok et je vais prendre une comme si alors faut pas faire attention à ça ça c'est des cartes que moi j'ai fait mais ce que je vais faire comment je vais faire parce que il ya une petite erreur mais c'est pas grave et bien écoutez on va les laisser tomber allez pour la fleur noire une carte pour la fleur noire dès que je sens qu'elle doit venir ok c'est peut-être trop parce qu'après il n'y en aura plus pour les autres ok je sais comment je vais faire on va prendre comme ça je vais prendre ça du dessus et je vais continuer c'est comme ça que je le ressens pour être juste et nous avons l'ouverture de la clé je pense que ça c'est pour tout par rapport à un blocage on a le blocage et on a l'ouverture de la clé donc on voit ici que tu dois suivre les signes d'accord il ya des signes il faut que tu essayes de réfléchir au niveau de ta tête il ya des choses quand même qui sont en train de germer, des naissances de projets, des idées claires, des bâtissements de foyer, en gros la couronne qui retourne sur ta tête, voilà, donc ça c'est pour tout le monde, voilà et on regardera ça à la fin, donc c'est parti, on va commencer avec le tarot, avec celui-ci pour, non, celui-là, d'accord, pour voir pour toi, les énergies vraiment générales pour tout le monde, avec le tarot psychique, d'accord, donc on va regarder autour de toi, allez on aimerait une carte, je vais faire une coupe déjà, et après on va regarder dans ton cœur, tout ça, tout ça, je vais en faire trois, et après on fait la coupe du livre, allez, on va voir, désolé, ah, ok, hop, et bien c'est plutôt pas mal, ce que je vois ici, donc tu vois, on parle d'un grand triomphe, alors je vais te baisser ça pour que tu voies un peu mieux quand même, parce que sinon c'est pas facile pour toi, donc regarde, ici on parle vraiment à la coupe, tout est tombé, on te parle vraiment de lumière, de soleil, d'abondance, des choses que tu entends au niveau du divin, que ça vient directement dans ton oreille, tu entends tout, on parle de succès par rapport à ce que tu entreprends, un grand triomphe, d'accord, ça peut être un déplacement, ça peut être quelque chose que tu as envie de faire, on te parle de grand succès. Allez, on voudrait savoir pour mes empereurs et mes impératrices qui me regardent, une au niveau du cœur et après ce qu'il y a autour d'eux, allez, on te parle de réalisation de souhaits, d'accord, de personnes qui ont beaucoup de pouvoirs, de personnes qui ont réalisé peut-être qui ils sont vraiment, la face cachée de l'être, tu vois, sortir un petit peu de cet enfermement psychologique qu'il peut y avoir, retrouver nos instincts primordiales, on te demande de patienter, il y a équilibre. Donc vraiment, réalisation des souhaits, on retrouve en fait un certain trésor que peut-être nous avions perdu, des choses qui s'ouvrent, telle une mer qui s'ouvre, telle une marche en plus pour t'aider à traverser cet obstacle, d'accord, donc là pour moi je ressens comme s'il y avait de l'aide, voilà, et on parle de réjouissance et de fête, donc de l'aide qui vient par rapport à des obstacles, par rapport à des défis, comme s'il y a des petits orbes, tu vois, des petites, des énergies positives, des énergies lumineuses en fait qui guident tes pas, d'accord, et on voit beaucoup de lumière, d'accord, plus ici on voit un trésor qui brille et quelqu'un qui a le livre, quelqu'un qui a la science, quelqu'un qui aussi aime la nature, quelqu'un de vraiment spirituel, quelqu'un de guidé, quelqu'un qui sait suivre son chemin, d'accord, voilà, donc ça c'est au niveau de ton cœur, donc là on va y regarder un petit peu au niveau de ce qui s'est passé, on va regarder autour ce qui s'est passé, ok, on parle de conflits, hein, au niveau du passé, des conflits, peut-être un retour en arrière, on a redescendu, on a redescendu, je ne sais pas si tu vois correctement, si, hop, on a redescendu en fait un certain niveau, hein, c'est comme si en fait on redescend par rapport à tout ce qu'on a déjà gravi, d'accord, on voit qu'il y a des personnes qui sont dans, peut-être dans, qui ont été, parce que ça c'est la carte passée, qui ont été dans des certains conflits, dans des certaines défaites et que ça les a poussés à retourner en arrière et vraiment à se ressourcer à l'intérieur d'eux, à chercher la lumière, ensuite au niveau de maintenant aux réalisations de souhaits par rapport à tes défis et tes obstacles, d'accord, maintenant le blocage qu'il pourrait y avoir, ok, donc le blocage, hein, il est là, donc on te parle de chagrin et de peine et d'ombre, d'accord, de choses que tu as, que tu caches la lune, d'accord, et on te parle en dos de d'aide, d'une union spirituelle, donc peut-être que tu caches des choses au niveau de ton cœur et qui te mettent vraiment chagrin et qui te plongent en fait dans un certain, dans une certaine introspection, une certaine ombre de toi-même, tu es face à toi et tu dois prendre des décisions, alors la carte d'aide qui peut être là, la carte d'aide, s'il te plaît, une carte d'aide pour celui que ça concerne, prisonnier de la peur, donc là on voit vraiment qu'il y a beaucoup, beaucoup de peurs, beaucoup de personnes qui se tiennent la tête, qui se sentent comme bloquées, on a fait comme un retour en arrière, hein, ok, on va où en fait effectivement ? Bah écoute, c'est plutôt pas mal, hein, parce qu'on va sur une prospérité matérielle et spirituelle, d'accord, donc quelqu'un qui va contempler à mon avis ce qui, les souhaits qu'il a ici, d'accord, quelqu'un qui, ben peut-être réfléchit énormément à comment réaliser ses rêves, hein, ça lui fait mal à la tête, il est complètement enfermé dans ses idées, mais c'est pour ne pas rien, hein, parce qu'on te parle d'une prospérité matérielle et spirituelle et aussi on a le succès triomphal, hein, l'as d'épée qui te parle que vraiment tu vas réaliser tes rêves, vraiment, hein, on te parle aussi de patience et de planifier les choses. Donc ça, à mon avis, c'est un petit peu du général, hein, on parle de changement financier et matériel, ça sent bon le changement. Maintenant, au niveau du cœur, peut-on avoir un message au niveau du cœur, les histoires sentimentales, où on en est au niveau du cœur, s'il te plaît ? On parle d'une transformation, transformation. Donc là, on est en pleine transformation, on est dans un choix, on est face à des décisions, face à des portes qu'on doit choisir, hein, et il faut peut-être penser à cette transformation pour aller où, s'il te plaît ? Au niveau sentimental, l'impératrice. Donc c'est vraiment pour toi, mon impératrice, et on te parle de triomphe. Donc moi, je sens, quoi qu'il arrive, un triomphe, une protection spirituelle sur toi par rapport à ta transformation. D'accord ? Et je pense, parce que j'ai le 16 qui me vient, par rapport au calcul, je vois que c'est une décision qui ne te revient même pas à toi. C'est quelque chose qui est au fond de toi, ça sort, c'est comme ça. Où va-t-on pour mon impératrice ? Ouh ! Ma bague qui tombe sur la transformation. On parle d'un nouvel amour. Il y a une tentation qui est là. Je vous ai dit, ma bague, elle est tombée en même temps que je brassais les cartes, et on te parle d'un nouvel amour. Donc ici, il y a une transformation au niveau sentimental pour une impératrice ou pour l'empereur, en tout cas pour toi. On voit que ça bout au fond de ton cœur, d'accord ? Et on te parle vraiment d'un nouvel amour. Et on voit que c'est plutôt abondant, vraiment des nouveaux projets, beaucoup de soleil, un arc-en-ciel, le 1, d'accord ? Si on calcule tout ça, ça nous fait 17. Donc l'espoir, d'accord ? L'espoir, la guidance, tout ça, tout ça. Et on a ici la tentation. Donc on a une tentation par rapport à un déplacement, d'accord ? Et on voit que ça s'accélère. Peut-on avoir une dernière pour mon impératrice ? On te parle de... On te dit, tenez bon. Et face à face, on a la lumière. Donc là, vraiment, pour toi, mon impératrice ou mon empereur qui me regarde, on te parle de tenir bon face à cette transformation. Parce qu'il y a un nouvel amour. En tout cas, si tu es célibataire, on te parle d'un nouvel amour qui va te donner quand même une certaine lumière, qui va même carrément bouleverser ta vie, bouleverser ses chagrins, ses peines et cette ombre qu'il y a en toi pour un partenariat et pour une alliance maximale, une récolte matérielle. On est vraiment, vraiment dans la tentation de savoir est-ce que je reste, est-ce que je pars côté lumière, est-ce que je récupère cette clé ? Parce que c'est une clé aussi ici qu'il cherche. Et la clé est tout en haut ici, d'accord ? Et on a la carte de la lumière qui est sortie, qui te parle vraiment de suivre tes rêves, d'écouter les sons du cœur et d'éviter d'être dans le sacrifice là, à l'instant présent. On a quatre, trois arcanes majeures. Donc la 13 qui nous parle de l'arcane sans nom, c'est la grande transformation, c'est radical. On ne peut pas revenir sur ce qui s'est passé, sur cette transformation. Au niveau du cœur, on est dans l'amour, on est telle l'impératrice. Donc tu vois, c'est vraiment l'impératrice. On voit qu'on est centré au niveau du cœur. Tous les chakras sont ouverts. Je pense que même l'arbre est ouvert au maximum. On te parle vraiment de nouveaux projets, de nouvel amour carrément parce que là on a demandé sentimentalement et on te demande ici avec cette carte-là de tenir bon. Il y a la lumière, il faut que tu regardes au niveau du ciel. Tu as les réponses qui sont par là. OK. Maintenant, on va regarder pour notre autre. Dans quel état d'esprit est-il niveau sentimental ? Alors notre autre niveau sentimental, comment ça se passe pour lui ? Ah bon, tu vois, l'univers, c'est vraiment beau. Donc là, au niveau du cœur de ton autre et puis on a la 17. L'espoir, l'étoile. Donc on voit qu'au fond de ses mains, il a des souhaits. On voit qu'il y a beaucoup de lumière. Cette personne, avec le monde, en fait, regarde face les choses. Elle bouillonne d'idées. Il y a plein d'idées qui tournent autour d'elle. Beaucoup de protection. On a le 3, donc qui peut représenter une nouvelle fois l'impératrice. D'accord ? Donc peut-être qu'au fond de son cœur, cette personne-là, elle a l'impératrice dans son cœur. C'est son univers et on garde espoir au niveau de cette personne. On est certainement dans un conflit mental. Donc notre autre, toujours au niveau sentimental, où va-t-il ? Pareil, tu vois, on a la même carte que toi. Donc on parle d'obstacles et de défis. Donc on voit qu'ici, il y a des obstacles, il y a des défis, il y a des problèmes à surmonter. On voit quand même ici avec la carte en contrario, qu'il y a quand même une grande force spirituelle. J'ai comme l'impression que tu as des personnes qui te protègent, qui gardent pour toi les fondations solides de ta maison, les fondations solides de ta propre personne. Beaucoup de personnes autour de toi, une grande protection, énormément de protection. Où va-t-il ? C'est pour notre autre. Tu as vu ? Et en plus, elle ressort. Donc on te parle vraiment que cette personne a une force spirituelle. Ça peut même être lui qui est ton, comment on appelle ça là ? Dis-moi en commentaire comment on appelle ça des piliers. C'est ça, des piliers, des colonnes. Comme si en fait, cette personne-là, elle est dans la force spirituelle. Elle te protège. Voilà. Elle est en train de réfléchir à ses obstacles, à comment surmonter ses défis. Mais on voit quand même qu'il va trouver la porte. D'accord ? Il y a un bouleversement qui s'annonce. Une dernière. Ok. Ben voilà, la force, le pouvoir, la force. Donc une personne qui est dans l'accomplissement. J'ai l'impression que quelqu'un qui sait très bien où il est et qui va, en fait, qui a retrouvé en lui cet instinct animal, cet instinct, cet instinct de lion, cet instinct de force, cet instinct de roi. D'accord ? Il a retrouvé son plein pouvoir. Ok. Et on peut avoir une dernière vraiment au niveau sentimental. S'il te plaît, une dernière au niveau de son cœur. Qu'est-ce qui se passe dans son cœur ? Ok. Prisonnier de la peur, un peu comme toi. Donc voilà, par rapport à un nouveau commencement, par rapport à quelque chose qu'on a envie de faire. Je vois qu'il souffre en silence. Donc bon, lui, il est encore prisonnier de la peur. On voit que ses obstacles le font mal. Il y a un problème, malgré qu'il a quand même le monde et le pouvoir qui bloquent cette chose, qui bloque tout ça, qui montre que cette personne, elle a toutes les capacités en fait pour réussir. Où va-t-il après être déprisonné ? Eh bien, on parle d'un souvenir d'amour. Donc peut-être, une fois que tout ça s'est passé, on va peut-être se souvenir de promesses qu'on avait peut-être ultérieurement faites. Parce qu'on parle d'un souvenir d'amour et on parle de la 10, de la destinée, donc une roue de fortune, quelque chose qui change, quelque chose qui bouge par rapport à une perte affective. Et on parle à côté des réalisations de souhaits. Voilà. Et on te parle une nouvelle fois d'un nouveau commencement par rapport à ce souvenir d'amour. Et c'est une personne qui souffre en silence. Donc nouveau commencement, le battleur, le fou. On recommence face à l'univers. On reprend notre pouvoir et on recommence. Avec qui veut-il recommencer ? La victoire et le succès. Il a juste envie de sortir les trompettes et dire ce qu'il a réellement envie. Avec le 6, on peut parler de l'amoureux. Donc quelqu'un qui peut-être, il regarde au niveau de l'univers, au niveau du passé. Ça peut être quelqu'un qui pense, qui a espoir. Tu vois ici, à ce niveau-là, on a quand même une petite personne qui est dans les mains. La lumière, on peut-être pense qu'il a quelqu'un au niveau du passé et qu'il a toujours gardé espoir. On a encore ce conflit mental qui ressort. Donc, voili, voilou. Moi, je pense qu'il a le succès sur ce qu'il a vraiment réellement envie. Ça doit être secret pour l'instant. C'est dans l'ombre, mais on rêve quand même d'un partenariat. OK. Allez, avec celui-ci. Trois cartes pour nous et trois cartes pour notre autre et peut-être une carte pour le lien. Alors, je voudrais, je voudrais, je voudrais la coupe déjà pour savoir ce qui se passe entre nous et notre autre. Wow. Le jugement, donc le karma, le magicien qui te parle de nouveau départ par rapport à quelque chose qui est trop lourd à porter. D'accord ? Ici, on voit avec le 10 de bâton que c'est terminé. On a envie de démarrer quelque chose. Il y a quand même quelque chose d'assez dur à son niveau. On parle d'un nouveau départ. On travaille là-dessus. On a envie d'un nouvel équilibre. On parle du karma et on a encore le fou ici et un changement de destination, nouveau départ. Le karma, ça tombe et puis on a le soleil qui colle. Donc, vraiment, bon, ça se sent bon. Allez, je voudrais trois pour nous. Trois pour nous. Une, deux et trois. Trois pour notre autre. Une, deux et trois. Et je voudrais aussi une pour le lien. Wow. La grande prêtresse. Peut-être une deuxième pour le lien. Celle-ci. OK. Alors, ça, c'est le lien. Donc, je vais poser ça là. Je vais te descendre un petit peu ça. Donc, pour toi, mon impératrice. Eh bien, tiens, regarde si c'est pas magnifique. On a l'empereur. On a la difficulté par rapport à une tierce personne parce que je ne pense pas que c'est toi la dame qui décide. Je pense plutôt que c'est une tierce personne. Bon, on a quand même le soleil qui ressort et la grande prêtresse. Bon, ben voilà. Donc, il y a vraiment une tierce personne. Je pense que toi, tu es la grande prêtresse, l'impératrice. Tu vois, il y a toi, il y a sûrement l'autre. Donc, le lien, il y a une femme qui tient les rênes. Tu vois, je pense. D'accord. Malgré tout, donc, pour toi, on voit vraiment que c'est ton empereur. Il y a trahison au niveau du cœur. Tu ne te sens pas au top et tu vois, soit c'est la tierce, soit c'est toi, mais tu vas prendre des décisions. J'ai comme une impression, en fait, que c'est toi. Tu vas prendre des décisions. Tu as peut-être même des décisions secrètes au fond du cœur. Tu rêves, en fait, d'une abondance. Peut-être que ce qui se passe avec ton empereur, tu le regardes même plus. Peut-être que tu en vis, en fait, d'une abondance. J'ai comme ce ressentiment-là qu'entre toi et ton empereur, il y a comme une blocage avec le 3 d'épée. On voit un blocus. Peut-être pas de discussion. On a fermé la discussion. Même, il y en a certaines, je pense qu'ils ont clôturé même l'histoire. D'accord ? Parce qu'il y a une tierce personne au niveau du lien qui bloque la situation. Parce que cette guerre, pour moi, c'est vraiment ça. Et aussi, tu peux, toi, être dans le mental, être complètement fermé, être comme une impératrice, mais dans le secret et qui ne parle pas. D'accord ? C'est possible s'il n'y a pas de tierce personne. C'est que toi, en fait, tu t'es mis en mode papesse. Tu ne veux plus parler. Tu regardes que l'avenir. D'accord ? Tu regardes que l'avenir. C'est ton enfant intérieur qui parle. C'est même plus toi qui parle. Tu as décidé de trancher. Tu tranches. Au niveau de ton autre, lui, en fait, il est dans la dualité. Il a comme une décision à prendre. Il a une décision à prendre. Il a quelque chose dans les mains, quand même, qui est en train de se bâtir ou qui est déjà bâti. Mais on voit quand même que lui, il a quelque chose d'autre au niveau de son cœur. Il a quand même des autres envies. D'accord ? Bon. Il pense à donner des nouvelles. Des nouvelles peut-être par rapport à ce cœur qui brûle à son soleil. Peut-être à une femme qui représente un petit peu son soleil. Allez, avec celle-ci pour avoir d'autres éléments. OK. Donc, je remballe déjà, mes amours. Je remballe celui-ci. Donc, voilà. Je refais la même pour toi, ton autre et le lien. Une coupe pour l'histoire. S'il te plaît, une coupe. Lui et nous. On a le magicien qui ressort encore. Et nous avons la 6 de Pentacle. Donc, un rééquilibrage peut-être aussi au niveau financier. Un nouveau départ au niveau financier. On prend un petit peu plus de hauteur. Ouais. Un nouveau départ aussi pour une femme. Une roue qui tourne. Quelque chose qui tombe. Un rééquilibrage au niveau de la vie. Allez, je voudrais 3 pour nous. Pour mon impératrice ou mon empereur qui regarde. Un. Où va-t-on ? Deux et trois. D'accord ? Pour notre autre. Notre autre. Un. Deux. Ah, je ne l'ai pas prise. Et trois. Et quatre. OK. Et pour... OK. Non, c'est trop. Et pour le lien qu'il y a entre nous. C'est peut-être trop. Ah, je l'ai prise. Donc là, il y en a quatre. Le lien. OK. J'en voudrais qu'une quand même. Parce qu'après, c'est trop. Pour le lien. Entre lui et nous. Le lien. Le lien d'amour. Ça sera celle-là. Oh, bah tu vois. Hop. Voilà. Donc, allez. Est-ce que tu vois bien tout ? Tu vois bien tout. Pour toi, mon impératrice. OK. Donc là, tu vois, on voit qu'il y a une histoire. Tu t'es mis en mode ermite sur une histoire du passé. Au niveau du cœur, en fait, il y a une histoire au niveau du cœur. Tu gardes espoir au niveau de cette histoire. D'accord ? Pour toi. Tu gardes malgré tout espoir. Avec la neuf de coupe, tu as quand même espoir. Au niveau du huit de coupe, tu vois, ça se suit au niveau du cœur. Même si ton cœur, en fait, t'as envie de décoller. T'as envie de quitter une situation qui vient du passé. J'ai comme cette impression-là. Tu as une envie de quitter une histoire du passé. L'ermite qui peut représenter quelqu'un du passé. Tu as envie de dire au revoir, en fait, à ce passé pour un nouveau départ. Voilà. Pour ton autre, lui, il boude au niveau du deux de coupe, au niveau de l'amour. Oh, le dix d'épée et puis la trois d'épée qui ressort une nouvelle fois. D'accord ? Donc, pour ton autre, on voit qu'il boude. Il est dans l'instabilité, même dans l'énervement au niveau de son lien affectif avec toi, je pense. Ou en tout cas, avec son lien affectif du cœur, sa flamme jumelle. On voit qu'il boude. On voit qu'il est à la fin d'une situation. Peut-être aussi que toi, le fait que tu as quitté, le fait, en fait, que tu te détournes, que tu vas faire tes affaires, que tu vas faire ton destin, ça peut, lui, le mettre KO et lui trucider le cœur. Le lien. Eh bien, tu vois, donc, en fait, le lien, en fait, on a l'as de Pentacle et la lune. Donc, il nous parle de discussions lors de la nuit, des discussions secrètes et aussi beaucoup d'angoisse parce que peut-être on ne se parle pas. Alors, je voudrais une autre pour mon impératrice. Où va-t-elle ? Donc, peut-être tu as beaucoup de colère, d'accord, par rapport à des choses qui se sont passées qui ne t'ont pas plu. Je voudrais autre chose, s'il te plaît, pour comprendre. Voilà. Et toi, en fait, avec le fou, tu as décidé, en fait, de quitter, d'aller réaliser tes rêves avec la neuf de Pentacle, de réaliser, en fait, tes rêves, de prendre ta force de lionne et de rectifier le tir. Voilà. Et une dernière pour mon impératrice. Est-ce qu'elle a pris le bon chemin ? Tout ça, tout ça. Eh bien, moi, ça me paraît plutôt pas mal, même si tu as encore un petit peu de tristesse parce qu'on voit quand même que tu regardes, tu es aussi, toi aussi, dans la dualité. Tu as des choses à rectifier, tu as des choses à créer, mais au fond quand même de tes mains, on voit que, bon, tu attends quand même quelque chose. Tu attends la disque de coupe, tu attends l'amour, le flamme jumelle, même si tu es en colère. Donc, au niveau de ton autre, allez, l'autre. Maintenant, je voudrais le recouvrir, ça. L'autre. OK. Bon, ben, l'as d'épée. L'as d'épée, il aime bien venir sur ton autre. Et puis, on te parle de qui ? Ben, de l'empereur. Donc, c'est vraiment ton autre. Au niveau des trahisons, au niveau de la faim, parce que là, il y a beaucoup de mental, il y a beaucoup de pique, il y a beaucoup d'épée. Donc, on voit qu'au niveau de ton autre, lui, dans sa tête, c'est un petit peu la guerre. C'est la guérilla. Ce n'est pas la guerre que j'aurais dû dire, mais en gros, c'est la guérilla dans sa tête. Tu vois. On a aussi encore la neuf d'épée, qui nous parle vraiment d'une personne qui dort mal, qui ne dort pas bien du tout à cause de la reine de coupe, à cause de la reine de son cœur. Tu vois, cette personne-là qui a son cœur. Et cette personne-là, je vois qu'en fait, la reine de coupe, elle a lâché, tu vois. Regardons, on le voit bien ici. L'eau qui déverse et elle a un pot en l'air et elle déverse le reste. Donc, je pense qu'en fait, lui, il est triste. Il est très énervé parce que tu es dans le détachement. Et lui, ça ne lui plaît pas. Toi, on te parle d'une grande destinée, malgré que toi aussi, tu attends avec la dix de coupe. Tu attends malgré tout aussi. Même si tu es dans tes projets de destin, tu attends quand même, malgré tout, l'accomplissement avec ta flamme jumelle. Parce qu'on a toujours besoin d'être avec la flamme jumelle. Donc là, on nous parle de rééquilibrage au niveau peut-être aussi des enfants. Donc, on prend de la hauteur. On est aussi en train de se défendre. Ça, c'est pour ton autre. Une dernière pour nous, une autre autre plutôt. On parle de déplacement. On a encore la six. Donc, encore une six, six d'épée. Donc, en fait, là, j'ai l'impression avec la neuf de bâton, il est en train d'essayer d'analyser des choses pour pouvoir se déplacer. Et il va où, s'il te plaît ? Allez, pour l'autre, il va où ? Eh bien, il va donner des nouvelles à une personne du cœur. Tu vois, il regarde de loin. On peut avoir autre chose pour notre autre, s'il te plaît. Il veut donner, en fait, il veut donner, il veut rééquilibrer quelque chose. Il veut être juste. Il veut que les choses soient carrées. Il veut, en fait, peut-être redonner à une personne, en fait. Et cette personne, c'est son monde. Donc, tu as juste à faire demi-tour pour voir le début de la vidéo, pour voir c'était qui le monde de l'autre. Tu vois, en plus, il est là, notre empereur. Voilà, il y a une femme qui est son autre. Donc, lui, tu vois, il voulait vraiment sortir. Donc, on a l'empereur, une dame de carreau. Donc, soit là, avec la dame de carreau, ça peut être une tierce personne, une énergie qui bloque la route de l'empereur. Mais, bon, ça peut être aussi toi qui fais blocus. Il y a une personne ici qui bloque, qui fait un petit peu de, il y a beaucoup, on dirait, de combat, de jugement, d'agressivité autour de ton autre, peut-être par rapport à toi, l'impératrice. Et c'est possible. Voilà. Peut-être qu'on lui demande aussi de mettre fin à des... Ah, c'est possible. J'en sais rien. Voili, voilou. Et est-ce que j'ai regardé le lien ? J'ai même pas regardé le lien. Si, c'était ça, le lien. L'as et la lune. Ouais, le lien, j'ai pas regardé. Allez. Des messages pour le lien entre nous et notre autre niveau sentimental. La 10 de coupe, hein, qui est restée collée. Allez. Ok, les lovers. Les lovers avec quelqu'un du passé, quelqu'un que tu connais déjà. Alors, soit c'est quelqu'un que tu connais déjà, je pense, ou alors c'est un homme aussi qui a un certain âge, d'accord ? Un certain âge, ou même s'il n'est pas trop âgé, c'est quelqu'un d'assez spirituel, assez sage, d'accord ? Quelqu'un de sage. En tout cas, le lien, c'est le lover, donc on a envie de discuter ses secrets. On a un petit peu angoissé au niveau de cet amour, mais avec l'as de Pinta qui nous parle de talisman et d'accomplissement de projet, pour moi, il y a des choses plutôt pas mal qui se dessinent. Allez. Je voudrais, je vais en prendre deux ou trois pour toi, trois pour ton autre et puis deux pour le lien. Allez, je voudrais trois pour nous. Je vais les mettre comme ça. Deux pour nous, pour nous aider. Ok. Allez, tombez, mais celle-là, je ne vais pas les prendre, ça fait trop. J'en voulais que trois. Alors, pour notre autre. Ok. Donc, on va prendre celles qui sont retournées. On a un peu vu, mais bon, ce n'est pas grave. Pour notre autre, on parle d'une naissance. Voilà. Et pour le lien qu'il y a sentimentalement entre lui et nous. Celle-là. Le lien, s'il te plaît. Voilà. Et voilà, et voilà, et en dos de deck, nous avons les lovers. Allez, pour toi, mon impératrice, on te parle de contrat, on te parle de jalousie au niveau de cet homme. D'accord ? Donc, il y a peut-être des personnes qui calculent des choses derrière toi par rapport à ton homme. Donc, fais attention, on ne sait pas. Des personnes qui écrivent dans ton dos, des personnes qui font des coups en douce. On fait attention. Pour ton autre, on parle d'une évolution, on parle d'un cadeau et puis on parle de correspondance. Donc, ici, on peut y voir des correspondances qui arrivent de ton homme. D'accord ? Et pour le lien, nous avons des accusations et nous avons un changement. Donc, peut-être des accusations qui ont été faites. Peut-être il y a des personnes qui t'accusent de choses et d'autres. Un jugement, quelque chose, une jalousie. On peut ressentir une femme jalouse. Il peut y avoir des enfants. Il peut y avoir aussi des spectateurs. On peut voir aussi que tu es toute seule. Que tu es vraiment, vraiment toute seule face à ces accusations. Peut-être aussi que le juge, lui, il va être intransigeant, mais qu'il sera juste. Il sera juste parce que peut-être verra-t-il aussi ta détresse. D'accord ? Et c'est pour ça qu'on voit un beau changement qui arrive au niveau du lien. Pour ton autre, on voit une évolution. On voit une évolution. On voit qu'il est dans la construction peut-être de lui-même. On parle aussi d'un cadeau qui arrive et on parle aussi de correspondance. Peut-être, lui, il est en train de réfléchir à comment correspondre, comment changer les choses. Pour toi, on te parle de contrat. Peut-être qu'il y a sur toi, au niveau d'une jalousie par rapport à ton homme. Je voudrais une dernière sur la roue de fortune. C'est trop, je voudrais juste une. Bon, on me dit que c'est terminé avec celui-ci. Ok. Ok, ok. Donc, c'est fini aussi avec celui-ci. Je fais un triade. Je n'ai pas envie de les mélanger, celle-ci. Hop, hop. Je regarde si vous êtes tous bien là. Ça filme encore. Bon, on parle de la terminaison de quelque chose. On est à la porte de la fin de quelque chose. Il y a des choses qui vont être révélées. Allez, j'en voudrais, si tu te plais, on se canalise. Trois pour nous. Trois pour notre autre. Et pour le lien. Allez, trois pour nous. Une dernière. En dessous. Une élévation. Donc là, pour toi, vraiment, on voit que tu es dans le pardon du passé. On voit qu'il y a une renaissance pour toi. Quelque chose qui se remet en ordre. Comme quelque chose de mathématiquement magique. La géométrie magique. Quelque chose en toi qui se remet tout en ordre. Tu es dans le drapeau blanc. Tu as décidé d'être dans l'élévation. Et rien d'autre. Voilà ce que je ressens. Donc, ça nous fait aussi 30 et 30. Parce qu'on a 30 ici. On a le 1. On a le 29. Qui fait 60. Donc 60, si on le... T'as compris ? Ça nous fait 6. D'accord ? Ça peut nous faire aussi 12. Ça veut dire au niveau des lovers, on est attaché. Au niveau spirituel, on est attaché. Donc, il y a une élévation pour toi, mon impératrice ou mon empereur qui me regarde. Au niveau de ton autre. Où il en est et qu'est-ce qui se passe pour lui ? Donc, on a le message. On parle d'une science. Donc, quelqu'un en fait qui va apprendre des choses. Quelqu'un qui remet peut-être les choses en ordre. On parle aussi pour lui d'une grande protection au niveau de ses aspirations, au niveau de ses pensées. Où va-t-il ? On parle d'une erreur. D'accord ? D'une erreur et qui lui met un petit peu de dépression, un petit peu de tristesse. Quoi d'autre s'il te plaît ? Il est en pleine prière. On lui demande de prier. Ok. Et méditer. Donc, lui, en fait, par rapport à une erreur qu'il a eue, par rapport à quelque chose qui s'est passé, il se sent mal. Et il est en pleine prière, en pleine méditation pour essayer de se protéger. Une dernière pour notre autre, s'il te plaît. Pour nous dire ce qui se passe. On parle des eaux. Donc, on peut parler aussi de la mer, des mers. Et on parle d'une tentation. Ok. Donc, je vais essayer d'avoir une carte avec celui-ci pour savoir un peu plus. Peut-on avoir des messages pour notre autre ? C'est quoi cette histoire, s'il te plaît ? Il est au milieu, au niveau de son cœur. C'est quoi qui se passe au niveau de son cœur ? Ok. Donc, il est dans le cœur. Ah, d'accord. Alors, ce qui lui fait mal, en fait, c'est une grande prêtresse. C'est une femme qui est secrète. C'est quelqu'un qui n'est pas près de lui, je pense, qui est secret. Il doit prendre des décisions au niveau de ce cœur. Mais peut-être que c'est difficile pour lui. Parce que c'est son soleil. C'est son espoir. Cette grande prêtresse. Cette femme secrète. Elle, pour elle aussi, c'est assez dur à porter. Elle s'est mise en mode pendue. Elle s'est mise en mode silence radio. En mode inaction volontaire. Par rapport à sa tristesse. Par rapport aussi, peut-être, à sa colère. Par rapport à cette situation qui n'est pas vraiment très claire. C'est une personne qui rêve d'un nouveau départ. Ok. Ok. Et c'est encore la lune qui ressort. Donc, quelque chose de secret. Donc, peut-être, lui, il est dans la tristesse. Par rapport à quelque chose de secret. Quelque chose qui... Ben, elle est là. Ça n'a rien de coupe. Beaucoup d'alchimie. Beaucoup d'envie par rapport à cette femme. Donc, c'est secret. Il est dans l'angoisse, même, je dirais. Il est dans l'angoisse, cet homme. Voilà. Au niveau des lovers. Parce qu'il a envie, peut-être, aussi... Ben, elle ressort. Elle est là. Elle est là. Elle est là. Elle est là. Sa reine de coupe, quoi. D'accord. Il a très envie, en fait, d'aller la voir, de lui donner des nouvelles, hein, avec passion. Mais il est angoissé. Il y a des angoisses par rapport à cette femme. Pourquoi il est angoissé par rapport à elle ? Pourquoi est-il angoissé par rapport à elle, s'il te plaît ? Pourquoi est-il angoissé par rapport à sa reine de cœur ? Par rapport à la justice, qui est en train de se travailler. Quoi d'autre ? Et peut-être des trahisons qu'il y a eues, qui ont mis un petit peu... Voilà. Il ressort le cafard, le bordel, de la distance entre vous. Il va où ? Voilà. Il veut son impératrice, tout simplement. Et il va vers elle. Il est en train de travailler pour. Donc, ça ne parlera pas à tout le monde, évidemment. Ceux à qui ça ne parle pas, c'est parce qu'il faut patienter. Ou alors, il faut changer, comment dire... Si, par exemple, ça fait, je ne sais pas moi, ça fait six mois que tu attends... Enfin, je dis ça, je ne dis rien, hein, parce qu'il y a des femmes, elles attendent longtemps. Elles attendent leur mari, il est à la guerre. Et puis, elles attendent encore. Donc, bon, tu as capté. Maintenant, je vais faire quoi, mes amours ? Je vais prendre celui-ci. Allez, c'est parti. Ceux qui ont choisi cette petite fleur... Ceux qui ont choisi cette petite fleur noire. Voilà ce qu'on vous dit. On vous parle de l'ermite. Donc, tu es en mode réflexion. Tu es en train de réfléchir sur toi-même. Tu médites. Tu médites sur les choses qui ne vont pas, sur les choses qui vont. Tu es en pleine réflexion par rapport au divin. Tu es proche de lui, d'accord ? On peut voir aussi que tu penses au passé. On te parle de décider. Tu vas prendre des décisions. Si tu es une femme, on parle de personnes qui vont prendre la décision, en fait, sur des projets, sur des affaires, sur des choses qu'on a envie de faire. Et on te parle ici du retour de l'amour, d'accord ? Donc, avec du carreau, on parle d'une nouvelle relation. Si tu es célibataire, on parle de nouvelle relation. Ok ? Je vais quand même en prendre une vite fait, obligée. Je vais prendre laquelle ? Je vais prendre celui-ci, juste pour voir. Peut-on avoir un message sur ce retour de l'amour ? Juste une. J'ai besoin de juste une. Sur le retour, eh bien... Eh bien... Non, elles ne sont pas droites. Attends. Elles se sont mises à l'envers, mais j'en ai besoin que d'une seule. Je n'ai besoin que d'une seule. C'est quoi ce nouvel amour, s'il te plaît ? Alors, bon, il peut y avoir, en fait, il peut y avoir une personne qui revient du passé. Mais cette personne, il a quelqu'un... Il y avait peut-être une énergie tierce qui était là, qui t'a mis le cafard. Donc, fais attention. Si quelqu'un, tu vois, en plus, on a le roi de bâton ici, qui va prendre, en fait, la décision peut-être de venir te parler. Quoi d'autre ? Ouais, et toi, il faudra que tu sois dans le mental, d'accord ? Il faudra que tu réfléchisses à ces messages qui arrivent. Il faudra quand même que tu travailles là-dessus. Un autre message pour elle ? Bon, on te parle quand même d'un engagement, d'accord ? De quelque chose d'assez beau. Peut-être quelque chose que tu attends depuis longtemps parce qu'on a encore l'ermite qui ressort. Donc, peut-être un nouvel amour qui n'est pas dans ta vie, mais que tu attends, en fait, depuis longtemps. Il y a eu peut-être séparation à cause d'une tierce personne qui est venue mettre un peu le boxon dans ta vie. Et là, on te parle du retour de l'amour, d'accord ? Donc, ça peut être quelqu'un que tu as déjà été séparé et, en fait, qu'il revient. Ok, maintenant, ici, pour ma petite fleur noire. Voilà ce qu'on a pour toi. Nous avons la justice qui nous parle de rééquilibrer les choses, pareil, qui nous parle d'être juste, qui nous parle aussi de regarder aussi les choses de tous les angles, de ne pas fermer les yeux, même si on essaye de te fermer les yeux, de garder un oeil ouvert. D'essayer d'être dans la justice et d'essayer aussi d'être dans l'instruction, de réfléchir et d'essayer de trouver les intuitions. On te parle de bonheur au niveau financier, de belles rentrées d'argent. Il peut y avoir aussi des nouveautés en travail, des nouveautés, bah ouais, tout matériel, en fait, on te dit, c'est le top. À la maison, il va y avoir abondance, voilà, quelque chose qui se rétablit si ce n'était pas bien établi. Et avec cette carte-là, on te parle du battleur, donc le numéro 1, le renouveau, le nouveau départ, un petit peu comme l'as de cœur, quelque chose qui est du point de départ. On te parle de potentiel, on te parle aussi de départ vers le futur, on te demande d'apprendre à maîtriser ton potentiel de pouvoir et de réussite. On te dit que tu as tous les outils sur la table, il ne reste plus qu'à expérimenter. Il faut que tu trouves l'issue qui te parle pour commencer, pour débuter, voilà, une naissance, un laissé-aller. On te dit d'oser, d'apprendre tout au long de ta vie. Tu es le chef d'orchestre de ta vie. Il y a rééquilibrage au niveau de ta vie pour toi, mon petit amour de fleurs noires. Maintenant, nous allons à cette petite fleur bleue. Alors, qu'est-ce qu'on a pour toi ? On a le triomphe, le chariot, qui nous parle de déplacement, qui nous parle en fait que tu vas réussir tout ce que tu as projeté. D'accord ? Tous tes voeux, tu es sur le triomphe, tu es sur le départ, même pas, tu es sur l'arrivée en fait de tout ce que tu as entrepris. Et on te parle de triomphe, de déplacement. Donc, voilà. En plus, avec la 5 de bâton, ça peut être aussi le triomphe sur des disputes, sur des combats, sur des personnes qui autour de toi peut-être te faisaient tourner en bourrique. Donc, on te parle ici avec le joker que pareil, que le battleur, tu as tout en main pour réaliser tes choses et que tu as réussi, tu es sur la réussite en fait de stopper tous les capharnaumes qu'il peut y avoir autour de toi. On parle aussi de secrets dévoilés, de blabla. On te demande de garder le silence, d'accord, face à ces critiques parce que tu as la victoire et le grand triomphe là-dessus. Pour les derniers, qui est la petite fleur verte, et bien eux, c'est les amoureux qui nous parlent d'un amour partagé, d'une flamme jumelle, d'un âme sœur. Ou alors, on te parle ici de choix amoureux. Nous avons l'assise de bâton et la vallée de cœur. Donc là, ici, on te parle de rééquilibrage, d'être passionné dans ce que tu fais, tu vois, 6, 6. Ça peut être aussi un nouvel amour, quelqu'un qui te donne des nouvelles, des nouvelles de quelqu'un, des nouvelles sur un choix, un nouvel amour, quelqu'un que tu ne connais pas, quelque chose qui arrive, en tout cas, qui te fait passionner le cœur. On te demande de patienter, on te demande aussi d'avoir la foi, la détermination, on te parle de tes envies, de tes pensées, mais positives, reste dans les pensées positives. On te dit des choses qui sont en train de se mettre en place, on te demande aussi d'avoir du courage. On te parle d'amour, de clé, de clé d'espoir et de paix et d'unité, d'accord, dans le denier, qui veut dire aussi dans le financier. Et on te dit tout est à la bonne place. Donc, peut-être aussi au niveau des lovers, là, il y a un amour qui arrive, quelque chose qui va rééquilibrer ta vie, qui va te donner, en fait, un regain d'énergie au top. Voilà. Voili, voili, voilou, mes amants, j'espère que ça vous aura plu. Je pense que je vais quand même vous faire, je ne sais pas en à combien, montrez-moi voir ça. Ouais, je pense que j'ai eu le temps vite fait de te faire un message de l'esprit et une carte des flammes jumelles. Juste une, hein, parce qu'on aime bien se faire plaisir. Voilà, donc je vais prendre... Je vais prendre une pour toi, une pour le lien et une pour l'autre. Une pour toi, pour nous. Une pour le lien. Une pour le lien et une pour ton autre, la personne du cœur, la personne à qui on pense. Voilà. C'est quoi en d'autre deck ? On s'en fiche. Non, c'est un obstacle, hein, c'est peut-être pour dire qu'on n'est pas encore ensemble. Il y a des personnes qui ne sont pas ensemble, qui sont séparées. Il y a encore des obstacles, mais on dit que c'est en pleine gestation, on ne s'inquiète pas. Parfois, il faut patienter pour attendre l'âme sœur. Allez, une pour toi. Elle m'appelle, celle-là. Une pour le lien. Une pour le lien. Et une pour l'autre. Celle-ci. Ah, il y a blocage. Il y a blocage, ok. Et on parle pour tout le monde de voyages. Donc, peut-être des voyages qui sont un petit peu bloqués pour l'instant. Ce n'est pas grave. Voilà. Et puis, je vais prendre aussi pour juste toi. Juste pour toi. Pas pour l'autre, parce qu'il n'est pas là. Donc, juste pour toi, un message de l'esprit. Celle-là. Voilà. Eh bien, c'est bon. C'est parti. Donc, pour toi, mon impératrice ou mon empereur qui me regarde. On te parle d'un renversement. On voit de l'aide qui arrive. Quelque chose qui va remettre des choses face à les illusions que tu peux y avoir. Face aux personnes qui te prennent pour un lapin. Ok. Pour le lien qu'il y a entre vous. On a la mer qui ressort une nouvelle fois et on parle de fuite. Donc, l'eau, la mer de la tristesse. Un éloignement. Quelque chose d'assez dur dans les profondeurs de l'âme. D'accord. Donc, peut-être des séparations qui font mal. Ouais. Je pense qu'il y a de la séparation. Il y a un bouleversement au niveau d'un voyage, au niveau d'un déplacement. On voit que lui, il est sous contrôle. On parle d'une Kundalini. Donc, quelque chose qui se met en route. Il est en train, mon avis, d'observer de loin. Peut-être. 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 Ouais. J'ai l'impression qu'il regarde de loin pour pouvoir se déplacer. Pour pouvoir, en fait, retrouver son énergie maximale. Pour toi, on te parle de vulnérabilité. Fais attention à ton cœur. Essaye de chercher dans ton cœur les solutions. La lumière. Parce que peut-être autour de toi, il y a de l'ombre. Il y a un petit peu de brouillard, un petit peu de feuillage, de racines. On n'arrive pas trop à sortir de ce brouillard. Mais au fond de ton cœur, tu as la lumière. On te dit, cette carte est la confirmation que tu marches en territoire inconnu, étranger. Où les décisions sont basées sur l'intuition plus que sur le relationnel. Re-rationnel, pardon. Ne laisse pas la peur te rattraper, ni nourrir le sentiment que de se sentir vulnérable est un état négatif. Donc, comme je te disais tout à l'heure, de toujours rester dans la possibilité positive, positive attitude. Il n'y a rien de plus vrai. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Mettez-moi un petit peu, un petit pouce pour me dire que vous étiez là, que ça vous a plu. Un petit commentaire pour me dire qui était qui. Si tout est reconnu dans l'autre ou dans l'autre. Et si ce lien est ça. Je vous fais plein de bisous, c'était Fé19. A très très bientôt, prenez soin de vous.